Kevin Spacey n'a pas fini avec les affaires judiciaires L'acteur, blacklisté de Hollywood depuis maintenant plusieurs années à la suite de multiples accusations d'agressions sexuelles, est encore sous le joug de plusieurs affaires sur lesquelles il doit s'expliquer. Si la majorité des inculpations avaient lieu jusqu'à présent aux Etats-Unis, C.S.T. désormais au Royaume-Uni qu'il doit répondre de ses actes, l'acteur y ayant officié durant de nombreuses années en tant que directeur artistique du Old Vic Théâtre, lieu culturel emblématique de Londres. Selon nos confrères de West France ce mercredi 28 juin, le comédien doit se présenter auprès d'un jury à Southwark Crown Court dans le cadre d'un procès censé durer quatre semaines, pour des faits ayant eu lieu entre 2001 et 2013. Kevin Spacey est accusé d'agressions sexuelles à l'encontre de quatre hommes et doit répondre à 12 chefs d'accusation dans ce cadre au cours de ce procès. Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet en 2019 et 2022, l'ex-ami du controversé Duke Diorque a toujours clamé son innocence et a plaidé non coupable en janvier dernier. Reste que l'interprète des films Usual Suspects ou encore American Beauty doit être jugé à partir de ce mercredi pour agressions sexuelles, attentats à la pudeur ou encore un rapport sexuel non consenti avec pénétration. De son côté, son avocat a précisé qu'il n'y est vigoureusement les accusations, et qu'il est impatient de s'expliquer face au tribunal britannique pour démontrer son innocence et poursuivre sa vie. Aux États-Unis, les affaires concernant Kevin Spacey n'ont jamais attesté de sa culpabilité, les poursuites ayant toujours été soit abandonnées, soit déboutées. Kevin Spacey, son retour en grâce en Italie en janvier dernier, après cinq ans à être resté éloigné des médias, Kevin Spacey a fait sa première apparition publique lors d'une masterclass à Turin, en Italie, où il a également été récompensé du prix d'honneur Stella Della Mall pour l'ensemble de sa carrière, une récompense importante du pays. L'Italie est aussi le pays qui lui a offert un retour en grâce sur les plateaux de cinéma en 2021, en lui permettant de retrouver un rôle, ce qui n'était plus arrivé aux comédiens depuis 2018. Kevin Spacey a occupé l'une des rôles principaux du film L'Ouomo chez Design Audio, dont la sortie mondiale est restée tout de même extrêmement limitée. Crédit photo, Backgrade USA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501